Alors nous sommes arrivés d'Aff Yudetet de Bavabatra pour le vendredi 14 Shabbat. 14 Shabbat, nous étions à la deuxième ligne, V'l'on, Evrecheta Kofsin V'chule. Alors on a vu dans la Mishnah que celui qui veut creuser un Evrecheta Kofsin, c'est-à-dire un bassin dans lequel on mettait de l'eau pour laver le linge, eh bien il doit s'éloigner de Troat Fahim par rapport à un puits de son voisin. Il a dit, il a dit là-bas, en vérité, deux bassins différents. Un dans lequel on mettait le linge et comme si on mettait avec le savon, il prenait un petit peu là-bas, et après on le mettait dans l'eau pour le rincer, pour le frotter. Il a dit, quand est-ce qu'on a dit, c'est quand on les laissait plonger le linge dans l'eau, pour donc se laver mais qu'après menana diane quand on prend le linge on le rince et on commence un petit peu à frotter un petit peu de tous les côtés et ça projette l'eau assez loin là il faut un bas à mode 4 à mode par rapport au pays du voisin d'ailleurs une bretta qui appuie ce qu'il a dit à la fin mais vous êtes à coups c'est un bar mot le bassin donc pour laver le linge il faut éloigner 4 à mode pour ton nom dans la mission on a dit 3 à 3 et là la soirée que d'arman n'est ce pas que c'est comme l'a dit raman il ya les deux bassins un pour laver et un pour rincer par la suite mais qu'à de la mer mais il ya une autre version qui en fait a objecté carrément au début l'ami c'est qu'on t'apprête là n'a l'air d'être comme si c'est le chat rame bien tanné avant donc donc comme on l'a vu dans la mission il ya trois trois rimes et la bretta des quatre à mode comme on a répondu nous quand c'est dans le premier bassin pour laver trois trois il suffit mais quand après pour rincer et là bas on frotte et on projette l'eau loin il faut quatre à mode par rapport aux pieds du voisin la paix yabale et de la paix yabale et de la paix yabale et il a eu une enseignement dans sa bretta clairement et l'aïm kenner mais c'est fait à mes rames un bon coup de la côte je suis en train de lui il a marqué clairement dans sa bretta là bas c'est marqué que il faut s'éloigner trois trois mêmes à mes rames c'est-à-dire de là on laisse plonger le linge pour donc avec là bas le savon de l'époque après on a dit dans la mission c'est marqué il faut donc éloigner cela de trois trois rimes v7 bassine il faut aussi donc là une mettre une couche de chaud sur le mur alors là moi elle dit eh ben yaleo v7 bassine n'a pas de mao s'adbassine n'a dit est-ce que v7 bassine mettre de la show c'est plus la distance de trois trois rimes ou bien la mission elle veut dire on éloigne de trois trois rimes ou sinon on peut ne pas éloigner mais on fait la couche de chaud et ça suffit alors là moi elle répond pshita de v7 bassine n'a dit c'est ce qu'on parle ici qui a les deux conditions un trois trois rimes de distance plus mettre de la show parce que des et ça va mélanger la richard et l'âme certain ensemble parce que dans la mission on a vu d'abord on part donc il faut s'éloigner le puis le trou la grotte et donc le bassin pour le linge et après on parle on éloigne les olives le fumier le sel et le jeu et la show et là bas il a marqué au 7 de site alors j'ai dit la commande dit maintenant si tu penses que c'est au sat bassine alors il faut les mettre tous ensemble les marques au 7 bassine comme on les a pas mélangé c'est sûr que la première partie c'est v7 bassine et donc la condition c'est trois trois rimes plus il faut mettre de la show comme on vient de répondre maintenant alors moi a dit non pourquoi je dis peut-être que la mission les a séparés en deux catégories richard et mtsirata parce que c'est deux choses différentes le dommage de l'un n'est pas du tout le même que celui de l'autre pourquoi comme on a vu l'achat le dommage c'est à cause de l'humidité et la s'est faite le dommage il provient de la chaleur qu'il y a dans ces choses là la chaleur qu'elle vient poser elle a mené une preuve le bébé dommage c'est là-bas mais bien d'un zéro fait pour le mécane vous avez pour le mécane quand il y a un rocher qui s'effrite un peu un il peut creuser son puits d'un côté et l'autre et que ce sont plus de l'autre côté la bala bret a dit donc un il est loin de 3 fahim il fait la chaux et l'autre c'est la même chose alors ma dit ta ma de ba ba daim toutes ces conditions on a dit parce que c'est le rocher qui s'effrite à le ba ba daim là donc je crois que si il n'est pas c'est pas un rocher qui s'effrite on n'a pas besoin de faire 3 fahim plus la chaux ou l'autre ça suffit alors il m'a dit la non il m'a le repousse ou a dit n'a pas regardé le ba 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 daim la misa c'est la vérité même si c'est pas un rocher qui s'effrite il faut les deux conditions les trois fahim plus la chaux ou ba ba daim alors pourquoi tu mentionnais sur le cas où le rocher s'effrite et c'est déchalec c'est pour t'apprendre ce cas justement parce que toi à ça qu'a dit puisque c'est un rocher qui s'effrite tu aurais pu penser qu'il faut plus de distance et tu apprends que non c'est la même chose 3 fahim après on l'a vu dans la mise là dans la c'est faim on a dit on éloigne les olives après les avoir pressé là le fumier le sel et les pierres chaudes donc du puits 3 fahim alors la maman ramène ici la misa dans le shabbat dans un père bâme tomnit nannata le shabbat on l'a vu bâme tomnit ou bâme tomnit ou bâme tomnit ou bâme en tomnit avec quoi on enveloppe le manger le repas du shabbat le vendredi et avec quoi on n'a pas le droit de l'envelopper et on dit en tomnit on n'a pas le droit de l'envelopper donc on n'a pas le droit de l'envelopper donc ni dans les restes des olives après les avoir pressé ni avec du fumier ni avec du sel ni avec de la chaude ni avec de la terre et ben l'arrivée n'est pas comme ça qu'ils soient tendres ou secs c'est la même chose tout simplement parce que là bas ça produit de la chaleur et on craint que c'est rachoumiyatmin béremès qu'on met ça carrément dans de la cendre alors la maman a posé une question dans notre mission ici on a à peu près la même chose mais l'agmaral pose une question pourquoi on n'a pas marqué le mot celaim on a marqué le mot c'est quoi la différence c'est quoi la différence d'envelopper le repas dans des toissons de laine ou de la laine qui est les chansons de la gamme et qui est teinte et après on l'a brossé pourtant pourtant l'appareil à la balle dit clairement on a le droit d'envelopper avec des toissons de laine avec des cibles et c'est mer de la laine donc qui encore on vient de la de la de la brossé ou bien de la gamme ou bien des moukhe donc des tissus oui mais tant que nous on appareil à la déplaçée chabat parce que c'est moukhe donc tu veux bien que même si on n'a pas l'habitude on te les a quand même cités alors là aussi même si on a l'habitude de on n'a pas l'habitude d'envelopper le repas chabat avec celaim on aurait pu l'enseigner pourquoi on n'a pas enseigner là bas au chabat les sarim abaye dit tu sais quoi c'est à dire son prochain il parle pour lui ici dans notre mission il n'y a pas chob et là bas dans le mission sabbat il n'y a pas chob alors là bas il n'y a pas chob mais comme ici tu rajoutes là bas ici il n'y a pas chob comme là bas tu rajoutes ici c'est la même chose alors elle va lui dire si c'est comme ça si c'est vraiment exactement la même chose pourquoi on a besoin de répéter tout dans les deux mission dans une mission on marque tout et dans l'autre on marque cela et on comprend que c'est tout la même chose c'est par ça que rabat dit il y a une raison pourquoi on n'a pas marqué les pierres il dit rachid explique parce que ça peut casser la casserole ou ça peut l'abîmer en tout cas un rat mais ici dans chez nous dans le l'oyer port de s'éloigner du puits pourquoi on n'a pas parlé de rachid du sable il dit on sait parce que le sable si le sable il est chaud il va réchauffer et c'est le sable il est chaud il va refroidir donc la raison n'est pas la même c'est par ça qu'on n'a pas marqué ici dans chez nous on n'a pas parlé de donc de terre alors le ma a dit pourtant on n'a pas parlé de l'humidité avec le cours d'eau il dit qu'on parle de l'humidité alors il dit non tu ne sais pas quoi il dit parce que dans notre mission on a déjà parlé de l'humidité avec le cours d'eau alors le ma a dit alors n'est-ce pas qu'on a dit le cours d'eau et on a aussi marqué le bassin pour laver le linge et tous les deux c'est à cause d'humidité alors pourquoi tu aurais pu rajouter aussi le hon c'est-à-dire la terre qui est humide alors le ma a dit non c'est pas pareil le cours d'eau et le bassin où on lave le linge c'était nécessaire de les moissonner tous les deux pourquoi si on a enseigné seulement le cours d'eau j'aurais dit celui-là il faut s'éloigner du mur du voisin de trois autres fahim parce qu'il est fixe un cours d'eau il est toujours loin mais un bassin pour laver le linge c'est pas toujours là-bas des fois on lave ici dans un autre endroit peut-être qu'il faut pas s'éloigner du mur proche au voisin c'est une simanante ancienne que le bassin du linge dont on lave le linge il faut s'éloigner de trois autres fahim moi j'aurais dit comme l'eau elle est toujours là-bas elle ne bouge pas c'est pour ça que ça peut donc fragiliser le mur voisin il faut s'éloigner de trois autres fahim mais le cours d'eau c'est pas de l'eau qui reste toujours en endroit ça court toujours ça coule toujours j'aurais dit peut-être c'est pas nécessaire de s'éloigner de trois fahim c'est pour ça qu'on a besoin de te l'enseigner après on a dit dans la mishnah là aussi on a dit on éloigne la semence ou la machine à la bourrée du mur voisin on a dit trois fahim alors l'agmara elle pose une question pourquoi tu as besoin de s'éloigner pourquoi le mishnah a besoin de me dire il faut éloigner la semence avant de semer il faut la bourrée donc on a dit déjà il faut éloigner trois fahim pour le labourage automatiquement l'israïm tu as pas besoin de le dire alors l'agmara répond on peut semer sans avoir la bourrée avec la main on seme comme ça sans la bourrée avec la machine alors l'agmara nous a posé la question dans l'autre sens il faut s'éloigner la semence pourquoi tu dis qu'il faut s'éloigner pourquoi tu dis qu'il faut s'éloigner de trois fahim quand on veut passer la machine au mishnah si déjà il faut s'élaborer après la semence si donc pour le semer il faut s'éloigner de trois fahim il faut s'éloigner de trois fahim pour la maharisha aussi alors l'agmara répond c'est qu'il n'y a pas eu de semences auparavant il y avait des arbres et là il veut en labourer c'est pas ça on te dit il faut donc s'écarter deux-trois fahim du mur voisin pour la machine à labourer alors l'agmara dit mais l'agmara dit même si tu enlèves la semence même si tu enlèves la machine à labourer il y a quand même l'arrosage et l'eau ça fragilise le mur voisin donc de toute façon il fallait s'écarter deux-trois fahim même si on la maharisha l'israim il fallait déjà s'écarter à cause du maïa il y a de l'eau alors l'agmara dit tana il dit le tana il est en israël il parle puisque l'israël on n'a pas besoin d'arroser la terre elle boit de l'eau de pluie c'est pour ça que il fallait pas s'éloigner si c'est que ça alors l'agmara dit l'agmara est-ce qu'on va dire l'israim 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 si il laisse pas un espace de trois-trois fahim de terre au-dessus de la racine qu'il a enfoncé dans le sol il n'a pas le droit de semer dessus parce que ça fait trop proche entre la vigne et la semence ça fait kilaim et là-bas on a enseigné on a dit aval il a le droit de semer à côté de part et d'autre donc qu'est-ce que tu vois ici qu'il n'y a pas de kilaim c'est-à-dire que l'israim il peut pas enlever donner des racines en bas parce que sinon ça fait quand même kilaim avec la branche qui vient d'enfoncer dans la terre donc tu vois bien qu'on ne craint pas ça alors pourquoi ici tu me dis qu'il faut semer trois-trois fahim du mur ici le problème des semences c'est pas à cause des racines qui vont donc sous la terre c'est tout simplement parce que quand on sème ça va un petit peu ramollir le sol et après bien sûr ça va donc fragiliser le mur voisin c'est pour ça qu'il faut s'éloigner deux, trois fahim après on a dit dans la missa aussi il faut éloigner les urines du mur trois fahim il est permis pour un homme d'uriner à côté du mur d'un voisin il apporte un pinceau quand le navire est venu il est venu maudire pour lui dire et bien il va lui tuer même c'est à dire toute sa famille donc tu vois bien que le ça existe alors il a dit alors pourtant dans notre missa on a dit on n'a pas le droit question comment tu dis qu'on a le droit d'uriner sur le mur du voisin alors il répond là-bas la missa qui a dit c'est non c'est pas quand un homme il vient uriner c'est quand tu prends le pot plein d'urine et tu vas le verser sur le mur alors là il faut s'écarter deux, trois fahim tâches et ma l'agma vient de donner objectif d'une autre question là un homme n'a pas le droit d'uriner du côté du mur de son voisin seulement si c'est éloigné de trois fahim dans quel cas on a dit ça c'est quand le mur il est fait de briques et là ça va évidemment à cause de l'urine ça va se fragiliser il faut s'éloigner au point de ne pas causer de dommages c'est combien l'agma a dit la distance il faut s'éloigner minimum maintenant si maintenant le mur c'est un rocher de pierre alors là on peut uriner dessus sans problème et donc qu'est-ce qu'on voit ici il dit donc l'agma a dit c'est une objection contre l'agma a dit qu'un homme a le droit d'uriner et là on voit que non on ne peut pas on n'a pas le droit il faut s'éloigner alors l'agma a dit mais pourtant il a quand même apporté un pasouk comme preuve comment alors on peut l'objetter il a un pasouk alors l'agma a répond en fait quand le navi il a dit il lui a dit je vais tuer c'est pas il parle pas des hommes il dit même ceux qui urinent sur le mur en faisant allusion aux chiens même ceux-là aussi ils seront tous anéantis dans la famille de Amar Abtouvi Batqisna vient maintenant l'agma a parle d'un sujet de Touma l'impureté nous savons quand dans une maison il y a un mort la maison elle est donc impure s'il y a une ouverture d'un tefah minimum et qui communique avec une autre pièce l'impureté elle se transmet il faut un tefah donc minimum pour que l'impureté traverse il vient il vient à Amar Abtouvi Batqisna par exemple de 3 mm ou 2 mm ça va diminuer le tefah 10 cm malgré tout énormément ça diminue pas pourquoi ? parce que comme le pain il va être pris pour manger c'est comme si que ça n'existait pas et l'ouverture elle conserve sa longue taille de tefah et l'impureté elle passe alors là elle lui dit pourquoi tu parles d'un même un pain normal qui fait par exemple 5-6 cm de haut et bien c'est la même chose alors pourquoi tu utilises la l'impureté en fait ici je veux t'apprendre c'est que les gens ils vont le laisser là-bas puisqu'il n'est pas mangeable alors on te dit non monsieur puisqu'il pourrait être mangé alors même si l'homme ne le mange pas il peut le donner son animal alors ça n'enlève pas dans la dimension d'un tefah et l'impureté elle traverse viens l'agma elle pose une question mais je comprends pas mais t'es pour l'aider à l'aider 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 l'agma a dit qu'est-ce que tu es en train de parler maintenant de pain épaisseur pas épaisseur le pain lui-même c'est de la farine qui pètre avec de l'eau or le pain l'aider et nous on a un principe quand quelque chose l'aider l'aider elle ne peut pas faire obstruction donc qu'il se soit épais ou pas épais quand tu ne le comptes pas le pain ne peut pas fermer donc se poser à la tomba de donc passer de l'une vers l'autre pièce alors l'agma répond non ici on parle parce qu'ici ce pain là il a été pétri avec du donc jus de fruits or le jus de fruits ne prend pas la tomba le seul liquide qui prend la tomba ce sont les 7 liquides le yad shahaddam le signe yain le vin la vache le miel shiïn l'huile d'olive heid c'est le halal le lait teit c'est le tal dame dalet c'est le sang et même, c'est le maïm, c'est l'eau, ce sont les sept liquides, ceux-là, ils sont aptes à prendre impureté. Mais comme lui, il a pétré ce pain-là avec un jus de frit, du coup, il n'y a pas de tomah en soi, et c'est pour ça qu'on a parlé de dimension et de utilité ou pas de ce pain d'être mangé pour enlever ou non la dimension de tes fards dans cette fenêtre. Mettez, vous l'avez objecté. Si on a un sac plein de paille, ou bien une cruche pleine de figues sèches, ils sont posés donc dans une fenêtre, on voit Si on enlève le sac, par exemple, de façon fictive, ou la cruche, et la paille, elle reste, donc elle se maintient telle qu'elle et les figues sèches aussi. Alors, la hotitine, alors dans ces cas-là, on peut dire qu'ils font opposition à, donc, la tomah qui est dans une pièce. Fim, là, si maintenant la paille, la paille, elle ne tient pas, elle tombe, ou les figues sèches aussi, elle tombe, alors là, la hotitine, ils ne font pas, donc, opposition à la tomah, et elle va se transmettre d'une pièce à l'autre. Voilà ce qu'on a dit. Alors, la tomah a dit, mais je ne comprends pas. Vea, te, ha, c'est le même temps. Pour ton appât, c'est raouille d'être mangé par un animal. Alors, pourquoi tu me dis hotitine ? Comment tu dis, donc, que ça fait une coupure par rapport à l'impureté ? Nous, on a dit tout à l'heure sur l'angemourine, tout ce qui est mangeable, puisqu'on va le prendre, donc on ne le laisse pas là-bas. C'est comme si qu'il n'y utilisait pas. Et donc, la tomah, elle va passer. Comment tu dis qu'ici, les hotitines ? Alors, on répond, on dit, non, ça c'est de la paille qui est pourrie, elle n'est pas là où il est mangé par les animaux. Alors, elle m'a dit, pourtant, si elle est pourrie, le monsieur va l'utiliser pour faire de l'argile avec. Alors, tu vois bien qu'il va l'enlever de là-bas, et donc, il n'est pas mévater le tas. Et donc, il ne faut pas qu'elle soit comptée. Elle n'est pas hotitine. On répond, il y a là-bas des ronces. Et donc, il ne peut pas fabriquer avec l'argile. Alors, il peut quand même l'utiliser pour faire du feu. Alors, il dit, elle est humide, elle ne marche pas. Elle ne peut pas utiliser. Elle dit, on peut faire un grand feu même si c'est humide. Alors, la réponse, c'est un grand feu, ce n'est pas quelque chose de courant et de fréquent. Donc, c'est pour ça que c'est hotitine. Maintenant, la commande a dit, qu'on est tout à l'heure, il est fixé. Là aussi, il est hazoulé. Pourquoi tu dis que s'ils tiennent hotitine ? Mais même s'ils tiennent, vu que le monsieur va les manger, il ne peut pas me fater le tam, donc ça ne s'appelle pas ratitza. En vérité, ils sont pourris. C'est pour ça qu'il ne va pas les manger. Et donc, quand ils tiennent, ça fait ratitza. parce qu'ils sont pourris. Viens l'agmaral poser une question. cette cruche dont tu as parlé qui contient est fixé. On a dit que si on en est, on imagine que la cruche s'enlève, donc c'est hotitine ou pas hotitine. Et qu'il y a il m'a dit comment elle est disposée cette cruche. Et des fois, elle va si l'ouverture de la cruche allait vers l'extérieur. Et donc, la cruche, elle, le bas, la base de la cruche, elle est du côté, donc là où la chambre est le mort. C'est la cruche elle-même qui fait ratitza puisque les ustensiles en argile, ils ne prennent pas l'impureté de l'extérieur. Ils ne prennent l'impureté que dans l'espace intérieur. Or, si tu as ici la base de la cruche derrière et tu as le mort, ça coupe, ça ne fait pas traverser l'impureté. On est obligé de dire qu'encore la cruche elle est au contraire le trou de la cruche d'ouverture elle se retrouve du côté du mort. Du coup, l'impureté elle rentre dans la cruche et ça transmet l'impureté de l'autre côté. Ou encore la cruche elle est de l'impureté ou bien je peux te dire même si la cruche elle a l'ouverture vers l'extérieur et la base vers donc là où il y a le mort tu m'as dit c'est de l'argile ça ne prend pas l'impureté et il se repart d'une cruche en métal et dans le métal même de l'extérieur ça prend l'impureté et donc ça fait traverser l'impureté.